Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui ma recette de tenders de poulet vraiment comme au KFC. Suivez bien la recette pour tout savoir sur ce délicieux poulet croustillant si facile à réaliser soi-même. C'est parti ! Je commence par couper des languettes de poulet, ni trop fines ni trop épaisses. J'ai utilisé 600 g de poulet, c'est pour environ 4 personnes. Si vous voulez faire des nuggets, il suffit juste de les couper en plus petits morceaux, mais sinon c'est exactement la même recette. Une fois que j'ai toutes mes languettes de poulet, je les mets dans un bol pour commencer la marinade. Donc je commence par ajouter un peu d'huile d'olive. Du sel Du poivre De l'ail en poudre De la coriandre en poudre Un peu de gingembre Et du paprika Et moi ma petite touche secrète pour apporter encore plus de goût, c'est une bonne cuillère à soupe de sauce barbecue. Je trouve que c'est vraiment le truc qui fait toute la différence. Je remue un peu avec la cuillère. Et puis j'y vais franco directement à la main avec un gant bien sûr pour ne pas me salir. Et je mélange bien pour bien imprégner le poulet des épices. Ensuite pour la chapelure, j'ai 200 g de corneflex pas sucré que je mets dans un sac de congélation. Je vais les émietter légèrement à l'aide d'un rouleau. Je laisse volontairement des gros morceaux pour avoir cet effet bien croustillant. Mais bien sûr, si ça vous dérange, vous pouvez bien les émietter. Une fois que je les ai bien émiettés, je les remets dans le bol. Dans une autre assiette creuse, je vais casser 3 oeufs. Et je vais les battre en omelette. J'ajoute le troisième par la suite parce que je me rends compte que j'en aurais peut-être pas assez. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dans une autre assiette, j'ai mis à peu près 200 g de farine. Et j'ajoute exactement les mêmes épices qui ont servi à la marinade du poulet. A l'exception de la sauce barbecue. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Mais le poulet, c'est encore mieux si vous le laissez reposer une heure au frais pour qu'il s'imprègne bien de la marinade si vous avez du temps devant vous. Alors, je vais commencer par faire la chapelure de mon poulet. Donc, je les prends un par un. Je les plonge dans la farine. Ensuite, je les mets dans les oeufs battus. Et je termine par les cornflakes. Avant de les déposer dans une assiette. Et je renouvelle l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de poulet. Pour la farine, les oeufs et les céréales, pour éviter le gaspillage, c'est mieux d'y aller par petites doses. Et puis, en ajouter au besoin. Ça évitera de jeter à la poubelle le surplus. J'ai mis de l'huile à frire dans une poêle. Si vous avez une friteuse, c'est encore mieux. Et puis, je plonge des morceaux de poulet un à un. Pour éviter qu'ils collent entre eux. Et je laisse cuire sur feu moyen pour que ça cuise bien de l'intérieur. Et on laisse cuire pendant, je dirais, 6 à 7 minutes. Avant de les sortir. Ils doivent être bien dorés. Évidemment, on les dépose sur du papier absorbant pour absorber le surplus d'huile. C'est mieux de les cuire en plusieurs fois. Pour ne pas trop les entasser, ils risqueraient de coller et de perdre leur chapelure. Mais surtout, de mal cuire. Je vous conseille de les déguster encore bien chaud. C'est délicieux. Et pour avoir fait le test, ils sont encore super croustillants. Plusieurs heures après. Donc ça, c'est génial. Je vous invite à essayer la recette. Et à me donner votre avis en commentaire. Vous pouvez les servir avec une salade, des frites maison. Ou tout simplement un petit assortiment de sauce. D'ailleurs, je vous invite à tester ma recette de mayonnaise sans oeuf. Je vous montre un peu de l'intérieur. Ça donne quoi. Donc c'est bien cuit. C'est parfait. En tout cas, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501